Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course Lidl 1, 2, 3, come on girls ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo et là je reviens de cours, je suis en congé du coup j'en ai profité pour faire des courses un mardi matin et je pensais pas faire un aussi gros ravitaillement et je me suis dit bah voilà c'est l'occasion de vous faire cette vidéo vous l'avez vu, je ne suis pas maquillée et on fera comme ça pour cette vidéo j'ai déjà commencé par le congeler pour que je puisse rapidement le mettre, enfin avec le sac en premier j'ai acheté ceci, c'est une machine de mis sous vide ça fait un moment que mon chéri et moi on la cherche et là il y en avait, donc je l'ai pris en noir, elle est également en blanc j'ai également pris les recharges qui vont être quelque part dans les sacs et ça permet tout simplement de mettre sous vide vos aliments donc ça je l'ai payé 30€ et je crois que les recharges c'est genre 6€ est-ce que vous voyez, non ça va, vous voyez pas trop le bord de la porte peut-être la cuisine, la casserole d'hier j'ai pris des pinoukis à poêler, ça c'est la base en congelé j'ai pris des lasagnes à la bolognaise parce qu'on aime assez bien prendre ça quand on a un peu la flemme de se faire à manger j'ai pris également celle au saumon on les a jamais goûté donc on verra ce que ça donne mais sinon elles sont bonnes j'ai juste pas trouvé de hachis parmentier je suis allée au Lidl à... je suis désolée vous entendez peut-être la machine à laver je suis allée au Lidl à froire parce que j'ai vu qu'ils en avaient un mais je le trouve moins bien que celui de chez Oudnay à Oudnay il est beaucoup plus grand il y a beaucoup plus de choses là par exemple j'ai pas trouvé de petites briques de lait il y avait que des bouteilles d'un litre donc voilà mais il était quand même bien j'ai pris des Deli Pocket Montagnard ça c'est pareil c'est pour mon chéri parce que des fois ils rendent tard du boulot donc ils aiment bien se manger un petit truc j'ai également pris de la viande hachée parce que c'est toujours pratique pour faire des bolognaises où j'achète souvent des kits de Fagitat ou de Faritas je ne sais jamais comment il faut le dire donc c'est bien pratique et j'ai pris ce bol comme ça de légumes j'en entends beaucoup parler sur TikTok là c'est brocoli, choux fleurs, poids gourmand, carottes je sais qu'il y en avait un avec des choux de Bruxelles mais j'aime pas du tout ça le congélé est rangé ensuite j'ai pris des allumettes de lardon c'est toujours pratique et des allumettes de bacon ça ça fait que quelques mois qu'ils les font avant il n'y en avait pas j'ai pris des tomates donc moi je prends toujours des tomates de la marque Saveol parce que c'est les meilleures donc là c'est des Torino j'ai pris deux mozzas pareil je prends toujours les galbani parce qu'elles sont super bonnes j'ai pris de la petite mozza comme ça parce que je veux faire une recette que j'ai vue sur TikTok avec des cannelloni en fait vous mettez, vous les cuisez, vous les pré-cuisez vous mettez une petite tomate, une petite mozza, de la sauce tomate enfin bref je dis que j'essayerai donc j'en ai pris deux j'ai pris des nuggets on verra c'était nouveau du chèvre parce que ça j'aime bien faire des tartines on peut faire plein de choses sur la pizza et tout ça j'ai pris des petits poils à vanille parce que j'adore ça des oeufs plein air je prends toujours des oeufs plein air du pain de mie j'étais en promo parce que je pense que la date doit être courte je ne sais même pas où elle est la date mais bref du pain de mie je prends toujours du pain complet j'ai repris de la viande j'ai pris des saucisses comme ça de Montbéliard pour faire des lentilles j'ai pris des steaks de sport des steaks de sport oui des steaks de porc parce que c'est pas cher et que c'est bon moi je l'ai fait avec de la sauce soja et de la sauce huître ou alors vous savez j'ai les papillotes donc c'est hyper pratique et j'ai repris du poulet comme ça en filet j'ai également pris du jambon je prends toujours celui-ci parce qu'il est super bon et là j'ai pris du blanc de poulet voilà je me suis pris du comté parce que pareil j'adore ça en yaourt j'ai également pris des petits nesquiques et des danettes comme ça avec des petites billes là il y a une recharge pour la machine les petites tomates les saveurs il y en avait mais c'était en grosse barquette et j'avais peur de pas les manger à temps donc j'ai préféré pas prendre ça j'ai pris 4 sirops d'agave donc ça c'est dans le rayon bio j'utilise ça pour sucrer mon café donc j'en ai ici au boulot donc j'en prends toujours une tonne il y avait une promo sur les pastilles pour le lave-vaisselle ça valait le coup donc je les ai prises j'ai pris une recharge Sanex parce que mon chéri se lave qu'avec ça des mi-cadeaux j'aime pas les marques de gâteaux de chez Lidl donc je prends toujours de la vraie marque il y avait de l'alcool comme ça en zaplaste et il me semble que j'en ai pu donc j'en ai repris j'ai pris des jus ça j'aime bien ils en font de plus en plus là c'est ananas c'est fruits de la passion et pommes et fruits rouges ça fait un peu comme des jus innocents c'est 100% jus de fruits j'ai pris deux paquets de coton parce qu'ils sont pas chers et ils sont bien deux paquets de farine indispensable j'ai plus de place des bretzels mon chéri adore ça mais il mange que les sticks alors du coup je crois que j'ai au moins trois boîtes qui traînent avec les bretzels en forme classique c'est moi qui les mange mais vu que j'en raffole pas ça descend pas des mat j'ai pris deux paquets comme ça de Senseo pareil c'était en promo et mon chéri il dégogne ça on a rien de temps parce qu'il boit je ne sais combien de café par jour donc il faut toujours en acheter du fouet ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup manger donc j'en ai pris deux c'est espagnol le fouet et c'est super bon des pistaches il y avait une promo avec les croustilles de Belin voilà je pense que j'en ai pour un moment encore les trucs pour la machine j'espère que vous m'entendez bien je me suis pris un petit beignet au chocolat ça j'aime assez bien il y avait du matey donc il y avait du thé noir saveur pêche blanche et du thé blanc saveur framboise donc ça j'en ai pris parce que pour l'été c'est bien pratique et des sacs poubelles mais c'est des sacs poubelles spéciales pour poubelles hautes et je trouve que c'est toujours galère d'en trouver ou alors il vous l'a enlevé de la poubelle et il se perce enfin bref donc j'en achète toujours là-haut parce qu'il est hyper pratique et puis voilà sachez que j'ai encore pas tout trouvé au Leclerc au Lidl à froire mais voilà pour mes courses dites-moi si c'est un format qui vous plaît je pourrais en refaire un peu plus souvent faut que j'y pense c'est juste ça je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz